... Un grand plaisir de nous retrouver. 17 février, aujourd'hui nous sommes jeudi. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Si c'est votre première fois de suivre cette grande émission de débat pour la nation dans cette grande chaîne, effectivement, également, perfecte télévision. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux à attendre cette émission. Nous commençons aujourd'hui avec un petit léger retard. Merci beaucoup à l'équipe technique. Nous sommes avec Féli, KMB et Ritier Ngachi, en attendant bien sûr l'arrivée des Princes et Pengue et Jeannot Lompimpin. L'actualité reste dominée par cette guéguerre au niveau du financement du processus électoral. La CNI, nous allons parler de ça. Également, Kabound serait interdit de quitter les pays plusieurs fois. Il demande au bureau de l'Assemblée nationale pour son évacuation parce que sa santé dérange. Mais jusqu'à présent, en tout cas, aucune suite de la part d'Embosso au coup d'il y a les présidents de l'Assemblée nationale. L'arrivée des militaires belges est attendue dès ses printemps à Kindou et à Kinshasa. Nous allons prendre également un sommet qui doit commencer aujourd'hui au niveau de Bruxelles. Selon certaines informations, à l'ordre du jour figure cette question sur la problématique des frontières au niveau de l'Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Hier, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzuto a tenu un point de presse pour rassurer aux compatriotes congolais que l'Occident, soit l'Europe, je prends ça comme ça, l'Occident n'a pas qualité de traité sur cette question des frontières. Du moins, l'Organisation des Nations Unies qui pourrait essayer de parler de ça, mais c'est pratiquement impossible, selon l'ancien Premier ministre, de balkaniser ces pays. Cet ancien Premier ministre, également membre du Présidium, la Mouka, estime qu'il pourrait y avoir implosion suite à nos divergences internes, mais parler de balkanisation, c'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, la diaspora tout entière et plusieurs compatriotes vont se diriger vers Bruxelles pour essayer d'être vigilants, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans ces sommets, mais châtaigniers, rassurent qu'il n'y aura pas cette question à l'ordre du jour. Merci beaucoup à la grande équipe technique Fialonguela, merci beaucoup à Massamba, Sonia, Luison, Belgodore, Sam Tiani, Yadjo, Diprouf Laurent Batampi, et à vous tous. Nous commençons par Félix Cayembe, vous êtes coordonnateur de cette dynamique des intellectuels acquis au changement, également cadre au niveau de l'UDPS et cadre de l'Union Sacrée. Comment vous allez, Félix Cayembe ? Je vais bien, merci beaucoup, mon cher ami Gramic, d'abord pour cette invitation. Je salue mon compatriote et tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Je suis cadre de l'UDPS, coordonateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement, et aussi bien cadre dans cette structure que nous avions créée, l'Union des Communicateurs de l'Union Sacrée, permettez-moi de la tautologie. Nous avions mis cette titre en place parce qu'il faut dire qu'on naviguait à vie. Et donc tous les communicateurs de l'Union Sacrée ont pris la décision de s'asseoir quelque part pour que nous puissions réfléchir. Et aujourd'hui où nous parlons, nous avons... Vous avez été reçu par... Le président Bahati, nous le félicitons, nous lui disons merci parce qu'il faut dire qu'il a été très ouvert envers nous. Il a dit qu'il connaissait déjà tout ce qui passe à la télévision pour défendre les institutions de l'État et les actions du chef de l'État. Et le président Bahati nous a donné les orientations. Comment est-ce que nous devons faire les choses ? Il devient automatiquement votre réparé ou non ? Il devient notre réparé. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le patron de l'Union Sacrée au niveau des institutions. Et donc je pense qu'il a dit, écoutez, je suis disposé pour vous soutenir et pour vous accompagner. Et c'est là, la délégation a été conduite par le maître Benal Kabasele, qui est notre coordonnateur de tous les communicateurs de l'Union Sacrée. Merci beaucoup, Féli KMB. Alors, héritier Ngachi, vous êtes également de l'Union Sacrée. Vous, c'est votre première participation. Tout jeune, actuellement, tout feu, tout flamme dans plusieurs médias. Récemment, je vous ai suivi en ligne dans une capsule vidéo sur Facebook. C'était dans la chaîne Yeba Télévision. Mais c'était une intervention très spéciale et magistrale. Comment vous allez ? Moi, je vais bien. Merci pour l'invitation. Depuis ma bord, je tiens à vous remercier parce que nous sommes jeunes. Et il est de notre responsabilité de ne pas continuer à subir les événements de la vie. Quand il y a des jeunes gens qui émergent, comme nous autres, et vous autres également, chacun dans ce domaine, c'est pour la contribution dans cette construction de la grande édifice qui est la République démocratique du Congo. Ça ne peut que me réjouir. Je suis tout honoré. Je salue mon frère avec qui nous allons interagir et tous ceux qui viendront par la suite. Mais aussi, je salue tous les Congolais qui auront la possibilité de nous suivre à travers cette tranche matinale. Alors, vous êtes élu d'EPS ou non ? Non, je ne suis pas élu d'EPS. Je suis par contre ce jeune homme qui a été hier à l'UNC. Je quittais l'UNC en 2016 lorsque le président Vital Kamere avait pris la décision de rallier les camps des Kabila. Et en toute responsabilité. Les dialogues de l'OIA. C'était contraire à la vision, mais aussi contraire à nos aspirations parce que nous avions dit que nous ne pouvions pas donner à Kabila Dibéki. Et après, je me suis lancé dans l'activisme citoyen avec un mouvement citoyen échéant. Et ensuite, quand Félix Tissékeli est arrivé à la tête de ce pays, je me suis dit que cet homme incarne un leadership visionnaire. Il envoie des soirs que nous l'accompagnons pour un aboutissement erré de notre projet politique. Ces projets politiques, c'est le peuple d'abord. Voilà pourquoi je suis en train de soutenir les présidents de la République et je suis donc au sein de cette structure des communicateurs de l'Union sacrée aux côtés de mes frères et tant bien d'autres qui ne sont pas ici. Merci beaucoup, héritier Ngachi. Alors, une question vite. Il y a désormais, si je pouvais dire ça comme ça, il y a des amis qui se sont réunis pour mettre en place, pour structurer les communicateurs de l'Union sacrée. Mais d'un autre côté, il y a Bazan Pembe qui serait un peu, je ne dirais pas frustré, mais Bazan Pembe qui pense que le leadership qu'incarne Donald Kabase et les autres n'est pas assez fort pour mener à bon port cette dynamique. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Quelle est votre lecture ? Moi, je ne vous ai pas vu en tout cas parmi les membres de cette nouvelle structure. Donc, vous savez que le problème avec la jeunesse, c'est que lorsque nous mettons en place des structures, il y a un souci, en série, problème de, bien entendu, la gestion des ambitions. La gestion des ambitions pose problème, mais aussi, nous ne voulons pas nous respecter ou sinon nous accepter mutuellement. Il y a des gens qui ont des agendas, qui ont aussi des aplétiques gloutons et qui se décident ou qui veulent s'imposer. Alors que quand vous êtes dans une structure, il faut avoir des limités. Moi, je pense que ce qui a fait Maître Bazan est tout à fait ridicule. C'est tout à fait ridicule. C'est de la bassesse. Au moment où nous nous voulions nous mettre ensemble pour coordonner nos actions du pont de vie communicationale, qui est l'un parmi nous et s'est décidé de faire, d'aller en solo, je trouve que ce n'est pas ridicule. Et c'est comme si les démons de la division, qui a toujours honté la jeunesse, continuent à prendre le déçu sur nous, alors que nous devions, à un certain moment, accepter de nous effacer. Vous avez si bien dit, à l'entame de cette émission, je n'ai pas pris par aux réunions. Mais tout ce qui s'est fait, étant donné qu'il est accepté par la majorité, étant donné qu'il s'avance dans le cadre de l'éunion, j'adhère à cette émission et je soutiens. Mais quand un parmi nous joue au, je dirais, à l'entame de Béla-Solo, ne joue pas frangé, il a voix des soins que nous le ramènons à la ordre et à la raison. Merci beaucoup, héritier N'Gashi. Il y a un téléspectateur, malheureusement, son nom, il n'a pas écrit. Il m'avait consulté, en tout cas depuis tôt le matin, avant cette émission, il m'avait écrit sur WhatsApp pour me dire de prier avant le début de l'émission. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il a rêvé, qu'est-ce qu'il a vu, je ne sais pas en tout cas, mais prier pour nous comme c'est nécessaire, comme c'est indispensable. Prier pour nous et toute l'équipe, ça sera une bonne chose. Pour également l'avancée de cette grande émission au débat prononcié, nous sommes en direct, Gravmique Légrin, elle a le numéro, WhatsApp, messagerie normale, 082-4159-117, 082-4159-117. Donc, chers téléspectateurs, je suis en rassuré que j'ai prié avant l'émission et les invités également. Alors, je prends Félix KMBA, une actualité, on la prend comme biscuit dès l'émission, l'élection de gouverneur. Selon certaines informations, ça bouille, ça bouillonne au niveau de l'UDPS. L'UDPS Moujimaï ne veut pas des candidats, si je pourrais dire même importer des Kinshasa. Pour l'UDPS Moujimaï, il faut organiser des primaires au niveau du Kassai oriental pour dégager, soit dénicher des potentiels candidats de l'UDPS aux élections de gouverneurs au niveau de l'espace Kassai oriental. Qu'est-ce que vous, vous pourriez dire ? C'est-tu une bonne action ou bien il y a déjà ils ont des indices sérieux qu'il pourrait y avoir des candidats importés ? Merci beaucoup, pour la question. Bien avant que je puisse répondre à cette question, je vais répondre par rapport à la question que vous aviez posée à l'héritier. Je pense qu'après notre vote, tout le monde avait accepté que M. Donald Kabasele puisse être notre coordonnateur. Et c'est là, ça s'est passé, bien entendu, par la voie démocratique. M. Bazine Pembe a fait ce qu'il pouvait faire. Mais moi-même, je vais y apprendre les langues avec lui. J'ai suffisamment parlé avec lui. Il est actuellement à Coloisie. Il doit être à le Bumbashi aujourd'hui, je crois, à 14h. Il s'est rebuffé, il est revenu à la raison. Et donc, il m'a dit, Feli, je suis avec vous. Il était normal que je puisse manifester ce que j'ai manifesté. Mais après avoir écouté beaucoup de gens, et donc, je suis revenu à ma décision pour que nous puissions acheminer ensemble. Je crois, il doit arriver à Kinshasa déjà le dimanche et il sera avec nous. C'est une bonne question. Par rapport à la question que vous aviez posée, l'élection du gouverneur ? L'élection du gouverneur, il faut dire qu'il y a un ça ne va pas. Tout simplement parce que les gens veulent très mal gérer les ambitions des uns et des autres. Et aussi, il ne doit pas y avoir un monde d'ordre redonné. Pourquoi ? Parce que les élections doivent se passer, bien entendu, en Boujimaï. Ce n'est pas ici, à Kinshasa, où l'on doit choisir les candidats. Il a été demandé à ce que l'on puisse faire ce qu'on appelle les primaires, mais il s'est fait que ça n'a pas tenu, ça n'a pas été lié ici à Kinshasa à des reprises. Et en Boujimaï, connaissant ce qui s'était passé avec Maweja, qui était le gouverneur du castor oriental, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est très important. Avec ce qui s'était passé avec Maweja, les gens d'Em Boujimaï, moi-même, j'y étais, à maintes reprises, ils disent ceci, si aujourd'hui nous souffrons, c'est parce que la haute hiérarchie de l'IDPES avait demandé ou nous avions imposé Maweja. Et Maweja est venu diriger la province. S'il vous plaît, je ne parlais pas de Kabouya, Kabouya lui-même, s'il vous plaît, Grammique, c'est très sérieux. Quand vous m'écoupez tout le moment, les gens ne vont pas écouter. Je disais ceci, le secrétaire général Augustin Kabouya a bien dit qu'il n'était pas ici à Kinshasa, il était aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas qu'Augustin Kabouya avait choisi Maweja. On parle ici de la haute hiérarchie, on était avec Jamal Kabount et tous ceux qui gèrent avec M. Jamal Kabount. Alors, les gens de Mbouji Maï disent ceci parce qu'il y a des manifestations tous les jours ici. Vous savez que moi, je suis natif de Mbouji Maï. Vous avez une base là-bas. J'ai une base là-bas. Les gens m'appellent pour dire si les partis doivent imposer un candidat et donc ça ne doit pas passer parce que nous avions beaucoup souffert et aujourd'hui on ne doit pas accepter. Voilà pourquoi est-ce qu'on demande à ce que la CEP de Mbouji Maï puisse organiser les primaires et que tous les candidats gouverneurs du cancer oriental descendent en Mbouji Maï et qu'il y ait les élections primaires au niveau de Mbouji Maï avant que nous puissions arriver aux élections de grands électeurs. C'est pour cela que nous disons ceci avec ce que M. Wakwenda avait dit M. Wakwenda à demander à ce que tous les candidats puissent descendre à Mbouji Maï parce que les élections ne doivent pas se passer ici à Kinshasa. Nous nous demandons tout simplement aux autorités du parti nous demandons à nos frères et aux sœurs qui sont en Mbouji Maï qui sont en train de brûler les pinets qui sont en train de manifester qui sont en train de s'opposer à la décision de Kinshasa pour envoyer quelqu'un qui doit aller travailler là-bas et ne pas donner les bons résultats et bien on dit écoutez il faut que tout se passe en Mbouji Maï j'ai beaucoup aimé lorsque s'il vous plaît j'ai beaucoup aimé je chute en disant le secrétaire général Augustin Kabouya a dit ceci il n'est pas dedans dans ce qui se passe pour les élections de gouverneurs pourquoi ? parce qu'il a un mauvais souvenir il ne veut pas que son nom puisse être encore cité raison pour laquelle nous demandons à notre secrétaire général Augustin Kabouya à Papa Wakwenda et à Chabani de faire en sorte que la question des primaires puisse se passer au niveau de Mbouji Maï et que ceux qui sont en Mbouji Maï puissent comprendre et accepter celui qui sera le prochain gouverneur merci beaucoup merci Félix parce que oui je chute en disant les casseurs orientales aujourd'hui est meurtrie il y a la famine il y a les désordres il n'y a pas les infrastructures pour que nous puissions rélever cette grande province qui a beaucoup donné il faut qu'il y ait un nombre grand un homme qui a la vision un homme qui a les profils pas n'importe qui merci beaucoup alors je prends héritier Ngachi la même question l'organisation d'élection des gouverneurs apparemment on constate une certaine imposition de la haute hiérarchie des partis politiques si les partis s'imposent en tout cas c'est difficile de gérer les ambitions des membres qu'est-ce que vous vous pourriez dire cette sorte de dictature au sein de nos partis au sein de vos partis politiques en fait les partis politiques que nous les sommes dans un contexte impactif la plupart d'entrées sont des partis à caractère ethno-tribal c'était à la veille de l'indépendance les années 1959 après les partis qui ont vu le jour ce sont des partis à connotation donc si je vous comprends bien avant ce n'était que des organisations à caractère tribal nous parlons de l'historique des partis politiques nous avons la BACO nous avons les CONACAT qui est devenu par la suite les CONACO ça veut dire les formes de revendications à la veille des indépendances étaient régroupées sur fond des structures culturelles et ces structures culturelles avaient des sous-bassements les affinités ethno-tribales mais par la suite nous avons eu des partis politiques qui étaient en train de revendiquer pour la démocratisation nous avons eu des partis par la suite de l'indépendance des partis de la démocratisation et nos partis politiques ont vécu de revendiquer pour la mise en place des projets politiques de la démocratisation mais cependant à l'interne les partis politiques n'ont pas eu vraiment suffisamment du temps pour changer la trajectoire parce que nous vivons encore avec le système des mots d'ordre dans un parti politique qui s'est fait démocratique qui est en train de lutter pour la démocratie il ne peut y avoir des mots d'ordre des mots d'ordre c'est la pensée unique le mot d'ordre c'est l'inicité c'est le mot d'ordre la pensée unique donc du coup c'est à l'opposé même de la vision démocratique je pense que j'encourage nos frères qui sont Kassaï qui estiment que les primaires doivent être organisées et les primaires doivent être organisées sur le lien parce que c'est sur le lien que nous allons évaluer l'enjeu qui représente la gouvernance c'est au niveau de la province qu'on se rend compte de la réalité qu'il faut relever des défis mais transposer faire des élections à des milliers de kilomètres du Kassaï alors que les problèmes se trouvent au Kassaï je pense c'est mal poser les problèmes ainsi ceux qui veulent que le primaire soit organisé au niveau du Kassaï ont tout à fait raison c'est au niveau des partis politiques de déléguer les pouvoirs parce qu'ils ont un pouvoir les pouvoirs et des attributions et déléguer les pouvoirs pour que ces primaires s'organisent là-bas et tout compétiteur qui soit à Kinshasa qui soit au Canada parce que la constitution donne la possibilité à tous les Congolais d'être électeurs et d'être éligibles de se déplacer physiquement et d'aller au Kassaï en train de participer à cette grande messe politique qui va faire la sélection du personnel politique à même de relever les défis de cette grande province Merci beaucoup Riti Ndashi nous prenons sans plus tarder les premiers sujets Jean-Marc Abound serait interdit de quitter les pays parce que jusqu'à présent sa lettre au niveau du bureau de l'Assemblée nationale aucune fuite de la part d'Embo sur Kodia Feli Kayembe Jean-Marc Abound dit qu'il est malade sa jambe a connu quelques petits soucis suite aux événements que nous tous nous savions mais il écrit au bureau de l'Assemblée nationale aucune fuite apparemment une prétendue interdiction de Jean-Marc Abound de quitter les pays qu'est-ce que vous pourriez dire c'est dans ce droit de se déplacer tant que congolais mais comment expliquer cet acte de Mbosso qu'est-ce qu'on reproche à Jean-Marc Abound je ne sais pas c'est qu'on reproche à Jean-Marc Abound moi aussi j'ai suivi cela dans les médias et puis je vis les documents où il a écrit en saisissant bien entendu le président de l'Assemblée nationale pour son déplacement il a dit écoutez il est malade au niveau du genou et il faut qu'il puisse se déplacer mais la question que je me pose pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale continue à gérer bien entendu l'autorisation de la sortie de Jean-Marc Abound pour qu'il puisse partir à l'étranger je ne saurais pas répondre à cette question là il n'y a que monsieur le président de l'Assemblée nationale monsieur Mbosso et aussi peut-être que le porte-parole de monsieur Mbosso qui peut répondre à cette question là mais je pense que ici on ne peut pas refuser les droits à qui que ce soit surtout que c'est dans la constitution mais s'il y a certains griefs ou moi j'ignore qui sont réprochés à monsieur Jamal Kabound peut-être qu'on a trouvé qu'il peut se faire soigner ici à Kinshasa et ça doit passer je pense que ça ne pose pas problème mais ici je ne veux pas que nous puissions faire un débat des individus parce que parce que c'est quand même les premiers vice-présidents jusqu'à preuve du contraire de l'Assemblée nationale pas quand même il est vice-premier président de l'Assemblée nationale il y a un problème au niveau de l'Assemblée nationale raison pour laquelle on lui refuse de sortir mais aussi il faut dire il ne faut pas que nous puissions déjà répondre tout de suite qu'on a refusé à Jamal Kabound de quitter les pays pour aller se faire soigner à l'extérieur d'autant plus qu'aujourd'hui où nous sommes en train de parler tous les députés et les bureaux de l'Assemblée nationale sont en vacances parlementaires les bureaux ne partent pas en vacances si vous plaît les bureaux tous les députés et les bureaux sont en vacances parlementaires peut-être laisse-moi alors qu'il est peut-être aujourd'hui nous sommes en train de parler Jean-Aqui Lévi-Mbosso a aussi une base électorale il doit aller s'entretenir avec sa base il doit aller prendre des langues mais l'administration conduit de fonctionner mais l'administration ce n'est pas l'administration qui doit signer mon cher ami le document est adressé au président de l'Assemblée nationale le document n'est pas adressé à l'administration la administration est là pour exceptionner bien entendu le document et faire passer acquis de droit pour que celui-là puisse signer aujourd'hui nous sommes en train de parler moi je ne sais pas si M. Mbosso est ici à Kinshasa ou soit il est en train de s'entretenir avec sa base électorale c'est là où il y a un problème mais je voulais à ce que nous puissions d'abord laisser le temps jusqu'à tel point Mbosso doit revenir pour signer mais s'il est sur place je sais quoi commenter là-dessus peut-être qu'il y a certaines informations que moi et vous nous ignorons mais avec le temps nous serons suffisamment informés Félika Mbosso je sais que soit vous aviez oublié le président Mbosso le président de l'Assemblée nationale est ici à Kinshasa pas plus tard il y a deux jours il a reçu une délégation tchadienne et cette délégation était venue même pour avoir de plus en plus conseils parce qu'il y a un dialogue qui se prépare selon les tchads les tchadiens disent que nous la RDC nous sommes expérimentés en cette matière des dialogues je ne peux pas éretir mais je voulais dire une chose M. M. Mami écoutez lorsque vous dites que M. Mbosso est ici mais il y a ce qu'on appelle l'échelle des valeurs ou la priorité s'il est tellement super occupé il peut être là avec les gens la délégation tchadienne pour qu'il puisse terminer et voir certains d'autres dossiers après il faut dire que tous les députés sont en vacances parlementaires merci beaucoup Félika Mbosso héritier Ngachi comment vous vous analysez cette question Jean-Marc Abound hier il est tout puissant aujourd'hui Jean-Marc Abound demande même et supplie même l'autorisation d'être évacueux à l'extérieur du pays qu'est-ce qui se passe quel est le péché de Jean-Marc Abound parlant de tout puissant je pense que vous faites de la fixation parce que c'est pas un problème personnel à la base monsieur Jean-Marc Abound le vice-prémié président de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble on la terrorise à tout député national tout comme Mbosso étant député national mais il a été l'unique par ses pairs pour gouverner au bureau de cette instance donc s'agissant de ce que vous venez d'insigner il n'y a pas un problème de changement de paradigme ou un changement de position où hier Kabound était donné pour fort aujourd'hui il serait faible non faire cette analyse présenter le jour de cette manière voudrait tout simplement dire qu'on serait entré des règles de compte à Jean-Marc Abound ce qui n'est pas le cas et qu'est-ce qui s'est passé alors ? moi je pense que ça fait partie de l'administration de notre pays nous avons une administration à un certain moment très lente une administration lourde vous le savez si bien dans notre pays quand on dépose un document il faut appeler pour faire le suivi des documents or dans des pays développer l'administration et les fonctions automatiques vous n'avez pas besoin d'aller vérifier si votre courrier est arrivé à destination moi je pense que ça entre dans les lots de dysfonctionnements de nos administrations lourdes qui demandent de plus en plus que les gens y mettent de la pression pour savoir le compte rendu mais s'agissons de monsieur un instant la population vous suit vous pensez que la population est dupe de croire dans ce que vous vous dites que non c'est un problème des manques de souplesté dans notre administration aussi longtemps nous tous nous savons qu'elle représente déjà ma caboune dans ce régime s'il vous plaît on ne parle pas d'un congolais lambda s'il vous plaît nous sommes tous égaux devant la loi si nous voulons que notre pays soit un état véritablement démocratique il faut éviter cette manière de présenter les choses où il y a des super congolais et il y a des moins congolais nous sommes tous à la base égaux moi je suis erré de savoir que le vice-premier président de l'Assemblée nationale a demandé à formaliser une demande de sortie que jusque là n'est pas respectée si on l'avait accordé une urgence les bénéfices d'urgence à son document on le dirait qu'on l'a fait parce que le vice-président il est traité en priorité parce que c'est le super congolais moi je pense que la manière dont il est traité ça relève tout simplement de l'égalité de chance et de l'égalité de droit devant la loi on peut le faire à vous on le ferait à Jamakamoun on le ferait à mon frère Félix Khaimé ou à un autre congolais ça relève tout simplement de l'égalité devant la loi et l'égalité de chance parce que nous sommes tous à la base des citoyens congolais merci beaucoup chers congolais chers politiciens pouvoir et Zalarana soukanango aujourd'hui vous êtes au pouvoir demain après demain peut-être vous ne seriez pas ou soit vous ne serez pas au pouvoir alors prenez soin de bien se comporter et d'être bon envers la population parce qu'on ne sait jamais Prince Eping est là Prince Eping vous venez en retard je vous prends vous entrez directement comment vous allez d'abord ça va ? très bien merci pour l'invitation salut mes co-débatteurs et je dis également bonjour à ceux qui nous suivent ça fait très longtemps après les grands équateurs l'espace équateur comment c'est passé j'ai vu je voudrais un peu essayer de parler de cette vidéo que vous aviez balancée sur l'actual au niveau des c'était quoi ? l'aérogare ? l'aéroport des l'aérodrome l'aérodrome mais qu'est-ce qui s'était passé ? nous avions vu les images mais c'est terrible d'abord d'abord je tiens à m'excuser pour ce retard vous savez que la grande famille la mouka est éprouvée donc par ricochet m'ont parti aidé de congo également mais d'ici tous c'est les congolais qui sont éprouvés vous savez que la madame Charlotte Massiala députée nationale élisée du congo la fille de l'ancien général Massiala qui avait à l'époque servi son pays de manière extraordinaire est décédée que nous sommes en train de rémunérer les terres pour voir comment l'honorer et donc c'est ce qui a justifié également mon retard alors avant de commencer je veux aussi présenter mes condoléances aux familles de nos compatriotes qui ont été massacrés à nouveau 15 personnes dans la province de Litorie il y a deux jours il faut dire que le massacre est continu malgré les efforts nous détendent nous voulons dire à nos frères et soeurs de l'Est que loin des yeux près du cœur on ne les abandonne pas c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas une vision claire si comment ramener la sécurité ou imposer la paix parce qu'on ne négocie pas la paix on l'impose mais nous pensons que 2023 va nous amener des dirigeants suffisamment intelligents pour comprendre comment ramener la paix à l'Isala qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez vu l'aéroport l'aérodrome ou l'aéroport de l'Isala vous avez vu mon étonnement quand nous sommes rendus à l'Isala avec le président de la république Elie-Martin Fayrou il y avait tellement une foule énorme il y a eu un tsunami humain à l'aéroport que j'ai du mal à voir où est l'atout de contrôle où est la salle d'attente et nous avions commencé la marche avec des milliers des milliers de gens venus nous accueillir à l'aéroport on a fait plus de 3 heures pour arriver au stade le stade était plein on a accueilli le président Elie-Martin Fayrou j'ai vu des femmes plairées pour dire nous t'avons voté en 2018 nous t'avons voté à nouveau en 2023 parce que le changement que nous avions voulu avoir mais au moment du retour j'étais estomaqué stupéfait quand je demande à mon frère et ami l'ex légal de me foutre souvenir vous savez moi on a grandi dans ce pays nous savons que mon bout dans l'histoire nous avions appris que mon bout est né à l'Isala et donc quand j'ai parti à l'Isala c'est avec l'idée de dire Mobutu n'est pas n'importe qui c'est le deuxième président de notre pays c'est un homme qui a fait 32 ans pour voir ce que plus personne ne fera dans ce pays il voulait voir qu'il a laissé après 32 ans pour voir là où il était né mais grand a été ma surprise grand a été mon étonnement de constater que la tour de contrôle ressemblait un peu à une espèce de nid d'abeille je vais interroger les contrôleurs comme on dit les aiguillettes du ciel comme on les appelle dans les jargons il me dit voilà c'est ce que j'ai comme matériel c'est ça il me dit mais vous êtes censés prélever la température vous êtes censés donner la direction du vent vous êtes censés dire au pilote à quelle vitesse peut-il atterrir pour être en sécurité vous êtes censés guider le pilote pendant la pluie mais dans cette taudie ici comment vous faites il dit quand il pleut je prends mon petit matériel je m'enfouis et quel est l'essor du pilote il me dira le pilote va se débriller comprenez-vous qu'il faut dire que moi je suis d'autant plus choqué que moi sérieux il a dit que le pilote va se débriller débrillez-vous débrillez-vous mais c'est lui qui est censé vous guider s'il n'est plus là quand les roulages partent la nuit comment est la circulation chacun va de son côté chacun va de ses lois c'est comme ça moi j'étais d'autant plus choqué que j'ai participé avec Juvenel Boulobo en 2013 avec l'Union Européenne dans plusieurs dîners où nous discrétions sur l'application de la décentralisation et j'avais démontré à Bruno Anses à l'époque le conseiller politique de l'Union Européenne en présence de Juvenel Boulobo le député de l'INC que la décentralisation actuellement dans le contexte actuel n'apportera absolument rien la supposée proximité entre les gouvernés et les gouvernés risque de devenir plutôt une proximité géographique mais la proximité qui est recherchée dans la logique de la décentralisation c'est la promptitude dans l'exécution de décisions où il va y avoir un Boulobo qui serait délimité mais qui pour aller à Kingaboy peut faire deux mois et à moins de 200 mètres ce qui fait que j'ai vu les députés de l'INC je me suis dit ça fait 15 ans qu'ils sont là qu'est-ce qu'ils ont foutu bien du tout si vous prenez les députés de l'INC les salaires qu'ils ont bénéficié pendant 15 ans vous construisez l'aéroport de l'INC vous construisez la tour de contrôle et vous donnez même du courant ces députés-là ne valent et ne donnent absolument rien au peuple il faut que leur réponse à la décentralisation ça va plutôt donner du travail aux gens qu'est-ce qui a vu le peuple merci beaucoup Prince épinguer la vie humaine elle est sacrée consacrée et c'est consacré même par la constitution je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait laisser la population exposer la population à la mort comme ça quand la personne qui gère la tour de contrôle dit clairement que quand il pleut il s'en va et puis les pilotes doivent se débrouiller en tout cas c'est catastrophique je prends Féli KMB j'ai fait appel à vous parce que la semaine dernière vous étiez ici cette problématique du financement du processus électoral vous nous aviez dit ici Féli KMB c'est déjà plus de 500 millions de dollars décaissés par le gouvernement pour l'organisation des élections de 2023 là c'est Denis Kadima qui dit qu'il n'a rien reçu jusqu'à présent pour le processus électoral qu'est-ce que vous vous pourriez dire maintenant à la population qui vous avez suivi vous Féli et KMB vous avez menti la population ou non ? Féli KMB ne peut jamais mentir dans ses interventions je ne peux jamais mentir ma population d'abord j'ai salué Prince Epinguet qui a beaucoup évolué parce que lorsqu'il avait lancé sa vidéo il acquiesait les pouvoirs ils sont là déjà trois ans ils n'ont rien fait par rapport à la tour des contrôles et tout mais là j'ai compris qu'il a vraiment évolué parce que j'attendais qu'il puisse rebondir sur ces points là mais il a acquisé les députés provinciaux et qui ne font rien qui ne font rien écoutez ici il ne faut pas dire que j'ai menti et je n'ai jamais menti qu'est-ce que vous voulez dire ? les gens doivent comprendre que juste après l'intervention de Denis Kadima le ministre des Finances a été récit par Christian de Soqueno et nous avions tous suivi l'intervention du ministre des Finances il a dit qu'il y a de l'argent il ne faut pas qu'une question fait de l'amalgame comme si l'argent qui doit être affecté pour l'organisation des élections doit se retrouver dans les comptes de la CENI j'ai dit non cet argent il y a une ligne budgétaire c'est au niveau de la banque centrale on est en train d'affecter cet argent chaque année et aujourd'hui où nous parlons il y a une grande partie d'argent raison pour laquelle Denis Kadima lui-même a évolué pour vous dire parce qu'il a été aussi récit par Christian de Soqueno j'allais dire il a dit nous allons organiser les élections en 2023 lorsque je parlais des contraintes ce n'est pas pour dire il ne doit pas il y avoir élection ou soit il n'y a pas d'argent il a dit dans cette même émission que jusqu'à présent il n'a rien perçu mais je suis en train de vous dire mon cher ami Krami que l'argent ne doit pas se retrouver dans les comptes de la CENI l'argent ne doit pas se retrouver être géré par qui Denis Kadima nous avons un questeur au niveau de la CENI nous avons les présidents de la CENI lorsque le calendrier doit sortir c'est alors que l'on sera on a besoin d'autant et dans ce qu'on a déjà mis de côté comme font bien entendu pour l'organisation des élections on doit y sortir autant et affecter mon cher ami il ne faut pas que les gens puissent croire comme si nous sommes dans une république où il y a des désordres où il n'y a pas la respectabilité des fonctions et d'attributions l'argent est là donc c'est Denis Kadima qui ne comprend pas d'après vous dire je ne vais pas dire que Denis Kadima ne comprend pas Denis Kadima lui-même le sait bien que l'argent ne doit pas être dans les comptes de la CENI mais plutôt ça doit être au niveau de la banque centrale on ne peut pas s'il vous plaît on ne peut pas prendre un milliard de dollars et aller loger dans les comptes de la CENI moi j'ai fait les finances mon cher ami et mon mémoire à moi j'ai parlé sur la respectabilité des octrois des crédits qui est la gestion la plus difficile imaginez-vous on met l'argent dans les comptes de la CENI un milliard et quelqu'un serait passé par là et parti avec le MIA vous comprenez un peu ce que le pays doit perdre et donc il y a la sécurité moniteur il y a la sécurité qui fait à sorte que nous puissions mettre cet argent dans une bonne sécurité pour qu'au moment venu lorsqu'il y a un calendrier et qu'on puisse sortir l'argent pour qu'on puisse affecter maintenant pour les élections mon cher même les entreprises de par le monde vous ne trouverez aucune entreprise où dans ces conflits forts il y a l'argent des productions l'argent est toujours à la banque et c'est au moment venu lorsqu'il y a un besoin dans un secteur ou dans un autre que l'on demande au directeur financier le directeur financier signe bien entendu avec le directeur général pour qu'on puisse sortir de l'argent et donc je tiens à dire aux Congolais que l'argent est là pour l'organisation des élections mais ce qui est vrai est que nous attendons à ce qu'il y ait un calendrier de la CMI nous dit comment est-ce que ça doit être fait et on aura à sortir de l'argent merci beaucoup information breaking news Thomas Loubanga et son adjoint Germain Katanga deux colonels les députés des Chouvi les présidents de l'Unadi et un chauffeur membres de la task force présidentielle pour la paix sont retenus par les miliciens Kodeko mais là c'est grave quand les miliciens commencent même à retenir les membres de la task force présidentielle quand la population souffre matin midi soir les autorités pensent que apparemment c'est quelque chose qu'on pourrait prendre pas très 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 au sérieux mais là c'est les membres de la task force présidentielle qui sont pris en otage par les miliciens Kodeko je pourrais en tout cas vous donner de plus amples informations mais la task force présidentielle appelle la population au calme selon les miliciens c'est à la suite d'un bombardement que les membres de la task force à l'exception du porte-parole et des deux journalistes ont été extraits pour être mis à l'abri de sorte qu'ils ne soient pas rentrés depuis hier là c'est la task force dans un communiqué alors je prends héritier Ngachi qu'est-ce qui se passe héritier Ngachi c'est Denis Kadima qui ne veut pas dire clairement des choses à la population ou bien il y a vraiment un sérieux problème on ne sait pas comment est-ce qu'on doit financer les élections Denis Kadima dit si on arrive à juin et que la situation persiste il craint un grissement en fait il faut inscrire les propos de Denis Kadima comme une sorte de sonnette d'alarme où il fait appel à toutes les parties prenantes engageurs au processus électoral de leur responsabilité et chaque parti doit s'atteler à pied d'oeuvre pour que nous tenions le déni en fait la feuille de route de Denis Kadima mais aussi les propos qu'il a par la suite tenis entre en compte dans une sorte de cri d'alarme où il est entré d'appeler tous les partis toutes les parties prenantes les gens font de la fixation sur les finances mais à part les finances il y a aussi les contraintes d'ordre légal là les gens en parlent de moins à moins il faut que les réformes électorales soient accomplies pour que nous ayons bien entendu l'accès normal juridique à même de soutenir les élections il a parlé il a évoqué des contraintes sécuritaires et politiques en sud et en sud ça montre que Denis Kadima est résolument tourné résolument engagé à nous offrir des bonnes élections en 2023 quant à l'opposition qui malheureusement n'est pas jusque là organisée nous sentons qu'au son même de la MOCA il y a le parti politique de monsieur Mouzitu en Nouvelle-Londe qui est suffisamment implanté mais le parti de son colistier de Fayoulou non pas son colistier son partenaire son partenaire comme on se le dise n'est pas suffisamment implanté il tarde ne pas il traîne ne pas je ne sais pas est-ce qu'ils sont dans la logique de participer aux élections ou bien entendu dans une stratégie de montée des enchères une sorte de supercherie politique une sorte de fonds de commerce politique pour bien entendu nous amener autant d'obstacles lesquels obstacles nous pousserait à revenir sur le chemin du dialogue vous savez bien que monsieur Martin Fayoulou le député de l'Oukunga contrairement à ce qu'a dit mon frère Prince Pengue parce que maman est ma siala qui venait de rendre l'âme et était suppliante de messier Martin Fayoulou comme candidat comme député élite de l'Oukunga c'est-à-dire c'est quand même une sorte d'antinomie une sorte de contradiction une sorte de fourberie de dire à la fois Martin Fayoulou est président de la république mais il s'est fait remplacer par maman siala au niveau de l'ensemble de la nationale ce n'est pas impossible en tout cas d'être élu au même moment président et député en tout cas non non ce n'est pas d'abord la condition claire les fonctions du président de la république sont incompatibles là c'est dans l'exercice non mais s'il vous plaît s'il vous plaît mais quand vous postulez en tout cas il n'y a pas vous ne pourriez pas postuler nous ne sommes pas au niveau du dépôt de la candidature nous sommes au niveau de l'exercice des fonctions il est appelé président élite c'est-à-dire c'est pourquoi Martin Fayoulou a laissé sa législature à Massiel non d'abord un monsieur Martin Fayoulou avait la possibilité bien entendu de défendre ses voix de sécuriser son vote ce qui n'a pas été légal ils se sont amenés avec des cartons au niveau de la coopération les élections nous revenons sur la question que vous venez de poser donc vous vous rassurez la population que les élections auront bel et bien liées mais toutes les garanties toutes les conditions pour que les élections se tiennent dans le délai sont aux yeux de tout le monde la CENI à travers son bureau appelle les partis prénantes à s'engager pour que chacun parce que la question électorale ce n'est pas une question qui concerne la CENI c'est une question qui concerne toutes les parties prénantes nous avons la société politique nous avons les législataires nous avons les gouvernements qui doivent disponibiliser de l'argent c'est à dire ils appellent chaque partie prénante à s'appuyer à sa télé de se mettre à pied d'oeuvre pour que nous tenions les délais maintenant j'appelle par la même occasion nos frères de l'opposition qui croient qu'en 2023 il n'y aura pas à l'élection d'affiter leurs armes de restructurer les partis de redynamiser les partis je pense que la descente du candidat président les candidats président aux dernières élections le candidat Maléry entre dans cette dynamique dans cette dynamique de réchauffer sa base d'être en contact avec sa base en vue des élections mais en même temps il veut une chose de son contraire ici il est en train de tarder les pas mais il demande au niveau qui nous allions dans un dialogue lequel dialogue nous permettrait d'entrer dans les affaires merci beaucoup la stratégie de nos politiciens c'est de l'opposition qui ne savent pas merci beaucoup Rissi N'Gachi nous parlons avec vous sur cette question du processus électoral c'est vrai que vous avez suivi comme nous en tout cas les déclarations de Denis Kadima Nicolas Kazadi ainsi de suite qu'est-ce que vous vous pourriez dire on évoquait également cette histoire du charroi automobile qui posera un peu un problème selon les informations un frère en tout cas Nicolas Kazadi qui tient à ce que qui tient à ce que d'essayer un peu d'offrir à l'équipe Denis Kadima des véhicules et ça pose un problème entre parce que l'équipe Kadima tient à la CFAO qu'est-ce que vous pourriez dire ? Gramic tout ce que nous avions dénoncé hier avec le président et le Martin Faylou c'est ce qui arrive aujourd'hui la CNI en RDC maintenant est devenue une affaire de famille les élections sous Messie Félix le Moua sont devenues une affaire de clan une affaire de tribu toutes les institutions qui ont une certaine parcelle d'autorité en matière d'organisation des élections ont été tribalisés il y a les Kazadi les Kadima les Kabedi les Kalouba nous n'organisons pas l'élection d'un chef koutumé en Gandajika c'est les élections pour la république moi je ne peux pas venir au nom du peuple au pouvoir et arriver à la vête des élections le président de la république mettre au Malang à la CNI mettre au Côte au ministère des Finances mettre au NEMA à Banque Centrale mettre au Tchoumbe en effet par la promotion du tribalisme le prince de Pingé en tout cas si vous m'avez bien suivi ce qui font l'apologie du tribalisme ce sont les sont ceux-là qui ont mis Kazadi Kadima Kabedi Kalouba avant de continuer à approfondir ma pensée laissez-moi faire un petit rivetage technique tellement il y a eu des fuites ici le messie en face de moi de l'union sacrée a bel et bien menti parce qu'il avait dit que 500 millions déjà sont disponibles pour la CNI n'est-ce pas je l'avais suivi chez vous il avait affirmé une semaine que 500 millions sont déjà débloqués par le gouvernement nous parlons les français Nicolas parle de 37 millions ces 500 millions ont été donnés à qui les 500 millions débloqués par le gouvernement tel que vous l'avez affirmé voyez-vous que ces gens mentent comme ils respirent du sommet de la présidence jusqu'à sous les manguer à la 10e vie tous pensent de la même manière les présidents de la même manière je vous dis il parle de 500 millions déjà débloqués il parlait de 500 millions déjà débloqués Nicolas Kazadi dit que c'est 37 millions qui sont débloqués au départ Kazadi dit 37 millions Kadim Kadim a dit ils sont tous paris de K donc Kazadi dit 37 millions Kadim a dit je n'ai rien reçu et puis Kazadi réplique il a voulu détourner l'argent Kadim a dit non il s'ingère il s'immisce les affaires de la CENI et entre temps Kazadi excusez-moi il y a des Kazadi Kadima Kadbedi tous tous dans les affaires donc on a clannisé la CENI Kazadi non non Kazadi m'a dit ils ont donné l'argent à la BSECO où il y aurait les fils de Mabimoulumba un autre type de clan qui gérerait l'argent de la BSECO et qui doit commencer à filtrer l'argent Kadima dit non non lui ne veut pas qu'on s'ingère pourquoi c'est la BSECO qui doit décaisser l'argent non moi je vais avoir mon argent directement géré à ma manière Kazadi dit non non les véhicules que Kadima avait acheté sont 30 à 40% plus chers que les plus élevés sur le marché donc les cotations m'envoyaient par cas il y a une volonté de voler l'argent sur facturation encore une fois je ferme cette parenthèse pour m'occuper un peu des des chilens gelous ici deux amis des régimes chilens gelous quand vous passez à la télévision il faut avoir l'essence de l'histoire l'histoire est une science elle laissera prendre il y a trop de contradictions dans ce que vous dites messieurs prenez un stylo et notez tous les deux nous sommes pas l'auditoire ils ne sont pas vos élèves si ils ont l'essence de l'histoire Kabila a organisé combien au total 2006 4 dialogues à les dialogues je pensais les élections rien que de 2011 en 2018 Kabila a organisé trois dialogues vous savez pourquoi les forces accueillent au changement a été divisée c'est parce que beaucoup de nos partenaires avaient choisi comme les autres qui étaient avec nous avaient choisi et Mero Kunji avaient choisi d'intégrer le gouvernement de Kabila Martin Fahou lui avait dit non il est resté constant vous savez pourquoi la dynamique de l'opposition a été divisée Nguéli Foto ministre du commerce extérieur nous étions tous avec la dynamique de l'opposition vous savez pourquoi on a été divisés parce que Kabila a organisé un deuxième dialogue ils sont partis Martin Fahou a dit net ça ne m'intéresse pas il est resté constant vous savez pourquoi le rassemblement de l'opposition a été divisé on a été avec Mesefili Chilombo Martin Fahou Chibala Olé Nkoy et tous ces ministères vous savez pourquoi on a été divisés c'est parce que Kabila a organisé son aventure tous sont partis devenir des ministres avoir mangé Martin Fahou a dit je reste constant donc vous êtes mal placé de parler de Fahou qui voudrait avoir un dialogue pour entre pouvoir je comprends que vous n'avez peut-être pas vu Fahou en face comme ça pour l'histoire récente parce que moi celle-là ils peuvent l'avoir mais c'est Chilombo à organiser ces consultations ici Mbemba est parti il a eu combien de ministères je crois 3 Katumbi est parti il a eu combien de ministères je crois 4 Fahou lui a dit je n'irai pas merci donc si vous voulez que les gens qui vous suivent vous respecter un tout petit peu ayez l'essence de l'histoire pour dire Fahou n'a pas besoin de dialogue merci beaucoup je n'ai pas fini il y a des membres de l'Union Sacrée s'il vous plaît je veux vous récupérer je veux vous récupérer s'il vous plaît je termine en une seconde je termine il y a des membres de l'Union Sacrée il faut être quittable sinon vous aurez pu appeler des membres de la Mouka dans ce cas là soyez équitable je termine en disant ceci c'est depuis 2000 le mois de mars 2019 que Martin Fayoulou a commencé à exigir des réformes Félix n'en a pas voulu même la fameuse loi de Tundula c'est en 2020 on a fini par l'entamer ici au mois je crois de septembre 2021 la réalité aujourd'hui l'expecteur que vous voyez entre Kazadi Kadima les jeux de ping-pong ne répond qu'à une seule logique la logique est de glisser Félix ça perd des élections il a un bilan catastrophique mais ce que nous disons ce que la Mouka dit c'est qu'à des de Congo il n'y aura pas de glissement Martin Fayoulou a écrit à l'Union Africaine peut-être sa pauvreté de vocabulaire appeler ça cogitation appeler ça dialogue appeler ça conciabilité appeler ça échange mais le contenu lui reste le même ce que nous voulons c'est qu'il y ait consensus entre les partis pour que nous puissions dépolitiser la CNI d'ailleurs si vous avez dit que la CNI pour mieux fonctionner il faut qu'elle soit dépolitisée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup aujourd'hui merci je reviens à vous s'il vous plaît 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 vous allez vous organiser mais nous devrions prendre ces sommets qui débutent aujourd'hui je pense que ça prendra frère d'un main au niveau de Bruxelles sommet Union Européenne et Union Africaine selon plusieurs informations qui ont circulé par nos amis de la diaspora à l'ordre du jour figure cette problématique des frontières de la République démocratique du Congo les compatrières sont en train de craindre la revisitation même de nos frontières qu'est-ce que vous vous pourriez dire quelle est votre analyse c'est vrai que hier Adolphe Mouzito a tenu un point de presse pour dire que ce n'est pas l'Europe n'a pas qualité n'a pas compétence de traiter cette question des frontières il pourrait comprendre l'organisation des Nations Unies merci beaucoup je demande à ceux que vous ne puissiez pas me déranger pendant que je suis en train de prendre la parole allons-y je pense d'abord qu'il ne doit pas y avoir une quelconque révisitation de nos frontières le peuple congolais doit être apaisé depuis 1960 nous sommes dans nos frontières à nous et personne ne peut venir déranger quoi que ce soit d'ailleurs depuis 1885 la conférence de Berlin on ne doit pas déranger de frontières aujourd'hui aucun contraire c'est là qui veulent à tout prix entrer chez nous fabriquer des histoires nous sommes en train de récupérer et de charger tous ces gens là si j'ai eu la chance de participer à une très grande réunion parce que le premier ministre est parti à Bricelle pour représenter le président de la République étant donné que le président de la République venait de faire la remise et reprise avec Macky Sall par rapport à l'Union africaine où lui-même était le président de l'Union africaine et donc l'état de droit qu'il soit représenté qui puisse prendre part à ces assises là mais on a envoyé Samalo Kondé par rapport aux charges qu'a le chef de l'État aujourd'hui ce n'est pas un problème par rapport aux frontières ça il faut que nous puissions oublier on doit traiter d'autres questions d'ailleurs une grande autorité de l'Union africaine en a même parlé de l'Union européenne Richard Tenier oui il a même dit on ne doit pas toucher à ces problèmes là parce que c'est trop simple il a rassuré la population congolaise monsieur Gramic je suis sidéré lorsque Prince Epingue nous traite nous des des tiles gélos c'est un manque d'élégance un manque de considération et donc j'aurais voulu que tu puisses heureusement tu as intervenu mais puisqu'il était dans un mauvais sens il a voulu garder cela nous les concédons c'est une déclaration bashing des petits esprits si je l'ai gélouvé dire modèle oui moi et mon frère héritier nous sommes modèles parce que tu es ignorant de la langue voilà comment est-ce que tu tombes trop bas nous nous sommes modèle tu n'es pas modèle monsieur nous sommes des tiles gélos nous acceptons parce que nous sommes modèle il est en train de faire encore de l'amalgame des mauvais goûts l'apologie du tribalisme monsieur Bahatoulou Kwebo le président du Sénat n'est pas du Kassaye il s'appelle Bahatoulou Kwebo monsieur Mboso le président de l'Assemblée Nationale n'est pas du Kassaye il s'appelle Mboso le général d'état-major Mbola Célestin Célestin n'est pas du Kassaye le premier ministre n'est pas du Kassaye ça m'a le condé et tant d'autres que je peux en citer comment est-ce que tu peux te réduire dans un petit raisonnement et venir vendre Tisekedi comme si il était un père du clan un chef du clan il n'est pas s'il vous plaît s'il vous plaît mon cher ami où est-ce que vous voulez refuser qu'un Kassaye puisse exercer les fonctions des directeurs générales du ministre je ne sais pas de qui tout simplement parce que celui-là est Kassaye et donc c'est un débat des bas étages le DG de la N5NCC il s'appelle Flavien Moutombe est-ce qu'il est dit Kassaye les DG de l'ONACRA les DG de l'Office de contrôle de l'OCC les DG de la DGDA est-ce que tous ces gens-là sont du Kassaye lorsque un Kassaye est promis quelque part ça doit faire débat ici messieurs honte à toi comment tu dois nous citer d'autres personnes sur ces plateaux tous les gens qui sont nommés comme ambassadeurs ministres directeurs de ceci et de cela dans les différentes entreprises est-ce que ces gens-là sont du Kassaye il faut aussi dire que les Kassayens étaient des victimes de Poulouboudou depuis et sous Kabila ces gens-là n'ont jamais exercé de grandes fonctions ils ont été taxés soit par le monsieur soit par le monsieur ces gens-là écrivez ce sera fonctionner la tête quand vous parlez mais c'est toi du tout c'est que les KMBC vous aurez le temps de réagir c'est en train de manifester monsieur un comportement des enfants nous sommes dans un grand plateau de grand-midi qui nous a beaucoup suivi qui a dit ce qu'il n'a pas les bilans il a échoué il a perdu des élections aucun contrôle c'est Fayoulu monsieur qui a perdu des élections parce que Fayoulu un député national qui a mis qui a eu moins de voix qu'elle n'est un tambour je l'ai toujours dit dans tous les plateaux monsieur il n'a aucun bilan à nous présenter regarde comment est-ce que tu as menti debout ici paix sans rire qu'elle paix à son âme madame brassiallah qui est décédée elle a été élie à Lukunga elle est supréhente monsieur elle est là-bas le fait s'il vous plaît s'il vous plaît ực s'il te plaît allons-y faites vidéo chutez s'il vous plaît pas se penguer va y maintenant s'il vous plaît je fais s'il vous plaît je ne cherche pas s'il vous plaît frère frère soyez les gars monsieur s'il vous plaît frère 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 Le rire que tu es en train de montrer là, c'est un rire jaune, de la honte, comme quelqu'un qui est tombé avec son vélo. Alors je disais ceci, c'est lui qui était émis comme député national, qui a eu moins de voix qu'elle disait en Tamgou et à la Loukoumga, c'est M. Fayoulou, et non, Madame M. Masiana perd son âme. Les messieurs ont voulu mentir. Ici, grand-mère, nous devons savoir une chose. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, personne n'a les bilans comme Tisekedi. Ah d'accord. Tisekedi aujourd'hui a fait en sorte que ce pays soit remis dans les conseils de l'ancien monsieur, qui est parti à l'Équateur avec un billet d'envieux où on a réduit les prix. Lorsque Mousvito tombe en tort, il ne faut pas mentir. Lorsque Mousvito était aux affaires monsieur, les billets d'envieux étaient à combien ? Et aujourd'hui, tu pites des plastiques comme tu fais, parce que tu sais qu'elle est arrivé, les billets d'envieux ont la baisse. Aujourd'hui, le reste de matière grossie, mais ce n'était pas comme ça. Avec le maïs, des cas, il n'y en a qu'à ceci. Et les chers de 18,000, ils vont concourir. Merci Félix, merci Félix, merci Félix, héritier Ngachi, vous avez, s'il vous plaît, Félix, héritier Ngachi, héritier Ngachi, je vous pose la question. Comment un signe en sommet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Félix, s'il vous plaît, héritier, comment expliquer qu'un signe en sommet, comme celui-là, qui commence aujourd'hui, les présidents puissent déléguer les premiers ministres pour les représenter ? Bon, écoutez, moi je note que dans ces débats, mon frère Presse Penge, pour qui j'ai beaucoup d'estime et du respect, a manqué d'être élégant. L'élégance, ça devait aussi nous caractériser comme des leaders, mais aussi des gens qui sont, bien entendu, entrés, d'être pris par la jeunesse, par la société, comme du modèle, comme des références. Et aller dans des considérations du genre où il faut qualifier les gens par rapport à un nom, parce que c'est leur stratégie, et quand ils sont à la télé, ils pensent que s'ils appellent Félix Sisekedi, tu l'ombo, c'est péjoratif pour eux. C'était la stratégie de communication du FCC qu'ils ont récupéré. Quand ils passent à la télé, vous ne le verrez jamais, Presse Penge, je ne dis jamais, appeler Félix Sisekedi, ils l'appellent tu l'ombo. C'est selon son droit, c'est selon son droit, c'est selon leur stratégie. Pour eux, il fallait dénuer à Félix Sisekedi son appartenance biologique au fait d'Étienne Sisekedi. C'était en fait ça leur stratégie, une mauvaise stratégie. Et aussi, cette tactique d'appeler les gens qui défendent les présidents de la réplique, ou ceux qui sont avec les présidents de la réplique, de tuer les joulots. Pour eux, c'est stigmatiser une langue. Je trouve que c'est trop bas. Presse Penge était là. À aucun moment, je vais l'appeler dans un qualificatif, appartenant à son art de Tétela, allant dans le sens de les réduire. C'est très bas. Nous devons promouvoir nos cultures, nous devons promouvoir nos langues. Et c'est aussi de la responsabilité, de nous en tant que responsables des partis politiques, pour concourir, concourir, concourir. Est-il les joulots n'est pas dénigrés ? Non, je sais, je sais, je sais pourquoi ils utilisent ça. Pour eux, d'abord, un, ils font l'apologie du tribalisme, en disant que les institutions sont loupatisées, ce qui est faux. Nous avons quatre institutions dans notre pays. Il dit la machine électorale. Non, parlons, ne faisons pas de l'amalgame. Nous parlons des institutions de la République. Et puis, c'est à tort d'utiliser M. Nicolas Cazadi, c'est pas Nicolas Cazadi, comme ministre de Finances, qui finance les élections. C'est le gouvernement de la République. Voyez comment il est dans les contre-vérités. Il est dans la forberie, parce qu'à la base, il a un objectif. Son objectif, c'est, bien entendu, saboter. Son objectif, c'est, bien entendu, bapouer. Fouler au pied tous les efforts qui sont consentis par les présidents de la République. Allons-y. Pourquoi le président ne s'est fait représenter par Saint-Mandogonde dans un si grand sommet ? Mais l'article 91 de notre constitution est si clair. Les présidents de la République. Nous avons trois domaines de collaboration entre le gouvernement de la République et le président de la République. Il s'agit de la sécurité, bien entendu. Il s'agit des affaires étrangères. Et la troisième matière va venir. Ça montre que le président de la République est en droit. Lorsqu'il estime qu'il a d'autres charges en fonction de son... Vous êtes occupés ? Je pense que le président... Mais en politique, rien n'arrive au hasard. Mais là où on traite des questions liées à notre intégrité territoriale... Faux ! Faux ! Il est faux. Je pense qu'il est intellectuellement misérable de penser en plein XXVIe siècle qu'il peut y avoir un sommet les jours où on décide de la réqualification des frontières. Non, c'est faux. Et en plus, il faut le dire, ça c'est un élément majeur. Le principe a estimé que nous n'avons pas un sens de l'histoire. Quelle histoire ? Celle de Martin Faul. À quoi est-ce que ça m'a provoqué ? Qu'est-ce qu'il y a Martin Faul dans ce pays pour que je perde mon temps à suivre son histoire ? Il parle de la dynamique... Pour le peu de temps que nous étions dans la dynamique de l'opposition, nous savons que Martin Faul a toujours été en vie de sa personne. Son égo sérdimationné, ce qui fait qu'il n'accepte pas les autres. Lui, même dans cette musiquie où ils sont avec... Non, 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 non. Là, je ne permets pas de qualifier une plateforme politique de musiquie. En tout cas, si on dit que l'union sacrée serait musiquie, je ne pense pas que vous seriez... Il a dit plus fort que ça, lorsqu'il a parlé de la tribalisation des institutions. C'est plus grave que ça, parce que lui... Mais est-ce que vous pourriez dire des cas médicaux, Zadig, Kadima ? S'il vous plaît, faisons la part des choses. La CENI est une institution d'appui dans la démocratie. Qui n'a rien à voir avec les institutions classiques. Les quatre institutions classiques dans l'État. Et après, il faut se dire qu'au niveau de la CENI, M. Kadima est le président du bureau. Mais, s'il vous plaît, il a dit des choses de contre... Il a dit de contre-vérité ici, qui m'a dit de nettoyage. Le bureau de la CENI est composé, vous pouvez dire, de combien de pourcentage de loupa ? Donc, si ce bureau est loupatisé, on aurait, sur l'ensemble de membres qui comprennent ce bureau, les gens appartiennent à une seule tribune. Ce qui n'est pas le cas. Présenter les choses de cette manière, c'est le mensonge. C'est un mensonge béant qu'il est en train de dévoiler sur la place publique ici. Ce qui n'est pas intéressant. Il doit, comme acteur politique, construire sa communication, son speech autour de la vérité. Et de cette manière, il se fera respecter. Alors, merci beaucoup. Présenté Bengue, je vous récupère. Nous prenons avec vous deux sujets d'avance. Vous allez vous organiser. On prend une prétendue interdiction de Jamar Kaboun pour quitter le pays. Jamar Kaboun écrit en mots sur sa santé et range, mais jusqu'à présent, aucune suite. Nous prenons également ces grands sommets, sommets Union européenne et Union africaine qui débutent aujourd'hui. Le président s'est fait représenter. Quelle est la lecture de votre part, Présenté Bengue ? Merci beaucoup, parce que votre émission a un caractère... Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous. Votre émission a un caractère pédagogique. Je voudrais dire à mes deux co-débattaires de l'Union sacrée que oui, un député n'est pas élu seul. C'est la loi qui l'est dit. Élire, c'est choisir. Quand on élu les députés nationaux, la loi m'oblige que vous puissiez détailler qui est votre premier suppléant, qui est votre deuxième suppléant. Raison pour laquelle, quand les députés titulaires mettent, les suppléants les remplacent. Parce que les suppléants, comme les deuxièmes suppléants, les premiers comme les deuxièmes, ont été élus. On ne les nomme pas. Différencier un assistant parlementaire d'un suppléant. Mme Massial a été suppléante, la première suppléante, de Martin Faillou, élue dans cette liste-là. Sinon, on prendrait un assistant, si on prend un assistant pour les remplacer, là, on ne peut pas parler de l'élection. Donc, il y a des gens qui refusent d'élire un député parce qu'il n'est pas content de son suppléant. Ou qui juge son suppléant et est incompétent. Donc, c'est une élection. C'est comme dans certains pays, quand vous élisez les gouverneurs, vous élisez en même temps les vice-gouverneurs. Prenons le cas des États-Unis. Camarice a été élue avec Biden, n'est-ce pas ? Et ici, acteurs politiques ne comprennent pas qu'il est suppléante comme un suppléant est élu avec son titulaire. Ils disent, non, non, Charles, mais ça n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue. Elle a été quoi ? Révoluant Prince. Et s'il vous plaît, quand vous m'appelez, dites-moi avec qui je vais débattre. Je suis président. Non, il ne faut pas dénirer. Je ne suis pas sûr. C'est important. Il représente quoi ? Et il est qui ? Alors, il doit être qui ici, monsieur ? Non, 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 il doit être qui ici, monsieur. S'il vous plaît, Félika Mb, s'il vous plaît, Félika Mb, s'il vous plaît. Je ne représente rien, monsieur. S'il vous plaît, Félika Mb, je le souhaite vous pour ça. Agitif. S'il vous plaît, Félika Mb, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un instant, un instant, un instant, un instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Félika Mb, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Félika Mb, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Félika Mb, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la police du débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît si vous voulez si vous voulez si vous voulez s'il vous plaît 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 pourquoi on l'appelle Chilombo peut-être qu'il n'est pas au courant il s'appelle Félix Chilombo il ne s'appelle pas Félix Chilombo on va discuter sur les noms on va discuter sur les noms si ça continue comme ça moi je prends mes cliques je vais partir monsieur on va discuter sur les noms s'il vous plaît s'il vous plaît quand Hérithien Gachi a parlé de ça vous étiez là calme il réagit au propos des Hérithiens s'il vous plaît Félix Khaimbe on m'a acquis ici de l'appeler Chilombo soit selon lui pour se passer des noms j'explique comme moi je m'appelle Prince Epengue si vous m'appelez Epengue est-ce que vous m'injuriez ? dans tous les documents de Félix c'est ce qu'il dit jusqu'avant les élections il s'appelle Félix Chilombo si on l'appelle Chilombo on l'injurie ? vous vous appelez Kabila qui ? Joseph Kabila vous l'appelez Kabila si vous l'appelez Kabila vous l'injuriez ? je réponds à ce qu'il a dit alors si vous vous énervez vous arrêtez d'aboyer messieurs nous ne sommes pas dans un parlement de vous ici nous ne sommes pas Félix Khaimbe après lui c'est vous s'il vous plaît je tribalise non je ne tribalise pas parce que moi-même je suis Kassaïen dans ma famille peut-être que je suis parmi les trois qui ne savent pas parler de Chilouba toutes mes soeurs ont grandiakane en grand boujmaï nous sommes aussi Kassaïens je vous invite même à faire les fixistes mais par défaut parce que je n'ai pas dit comme lui là il fait un travail d'étudiant en nous disant il dit il y a quatre institutions comme si on lui a demandé il existe combien d'institutions il commence à les citer lui-même il donne un concept il commence à définir lui-même comme si on lui a demandé tout le monde le sait mais j'ai dit il faut vraiment me suivre à la lettre j'ai dit que les institutions qui ont une certaine compétence dans l'organisation des élections toutes ces institutions ont été clannisées, tribalisées et j'ai dit à la banque centrale au MECA Bedi à la cour conventionnelle au MECA Luba au MECA des Finances au MECA Zadi à la CNI au MECA Dima pourquoi toutes ces quatre institutions il n'y a que les gens du même clan pour peut-être ils doivent avoir ils sont des universitaires les cours de sociologie politique à quoi nous sert ces cours-là de sociologie politique les interactions les influences entre les strates des populations on doit les maîtriser et les connaître s'il vous plaît aujourd'hui si vous vous demandez à ces gens en 2023 Félix ne va pas avoir combien de pourcents en Boujimaï ? ils vont vous dire Félix il va avoir 90% pose-les la question pourquoi Félix devrait avoir 90% devant Boujimaï ? ils vous diront que c'est chez lui c'est ça la sociologie politique c'est la tribu d'ailleurs quand il est parti en Boujimaï là où il est allé parler de macha moumène les gens ont dit si c'était pour son bilan on ne l'aurait pas accueilli mais on l'a récit juste pour respecter la mémoire du patriarche et de sécurité pour vous dire la force de la tribu même cette même tribu vous la prenez et vous la placez dans une élection qui va concerner toutes les tribus et quand on dénonce ils nous disent les tribalistes non mais c'est le premier tribaliste c'est vous mes questions alors les sommets de l'Union Européenne j'ai appris quelque part que bon Martin Fallou représente quoi dans ce pays supposons supposons raisonnons par défaut il vous faut du temps je comprends que peut-être la télé effraye les gens ou qu'il y en a qui passent à la télé juste parce qu'il a appelé sa copine regardez moi je vais passer à la télé j'ai dit j'ai parlé en général évoluons il a pas 20 dollars à sa copine chérie je vais passer à la télé suivez moi mais si on veut pour faire le débat on peut pas attendre des choses comme ça ce monsieur a appelé sa copine s'il vous plaît je n'ai pas la général 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 je salue la copine de Passe-Pengue madame la copine de Passe-Pengue je t'ai salue si vous plait je n'ai pas la général je n'ai pas la général on parle du procès on parle du sommet quand Passe-Pengue parle il n'y a pas que le Congo qui écoute ta copine t'écoute si vous plait Prince-Pengue tu peux te rassurer et vous savez bien qui est Prince-Pengue on parle du sommet on parle du sommet si vous plait je n'ai pas dit à ceci supposons que les résultats de Nanga étaient vrais je dis supposons Nanga a donné à Félix ce qu'il dit 7 millions de voix n'est-ce pas Nanga a donné à Martin Fahul 6 millions de voix et ce monsieur dit que c'est lui qui a obtenu 6 millions de voix de Congolais selon Nanga il ignore son histoire et donc lui sa petite histoire s'il vous plait j'aime bien tu sais pédagogiquement quand quelqu'un a dit un élément important vous voyez quand je parle les deux notes comme si c'était dans une autre histoire vous êtes là pour répondre à la question voilà j'écris le chapitre et encore une fois je dis il faut toujours nous prévenir car vous nous invitez alors les sommets qui se tient à Bruxelles j'essaie d'abord à féliciter la diaspora congolaise qui est en ce moment à Bruxelles massivement qui fait un grand travail pour ça mais les délégués de mon parti suisse ont quitté à minuit Genève pour la vigilance pour traverser la France et puis arriver à Bruxelles à Dédé-Congo sera là avec Dapuadé-Congo pour marcher oui il y a un complot il y a un complot un véritable complot vous vous affirmez ils disent ils vont parler de stratégie économique mais en réalité c'est les grands Congos qui veulent saucissonner est-ce que vous savez que ces mois ici il était prévu que les secrétaires généraires de la nation arrivent ici au Congo pour demander à M. Chulombo d'appliquer l'accord card d'Addis Abeba je suggère à tous les Congolais de lire l'accord card d'Addis Abeba dans ces accords il y a des pargards qui prévoient que les Congos partagent ces richesses avec les pays voisins dans l'accord card d'Addis Abeba que l'île de presse c'est vert à tous les pays qu'on applique on prévoit que les richesses du Congo soient partagées avec les pays voisins et les secrétaires généraires des Nations Unies viennent ici et M. Chulombo avait donné son accord à cet accord d'Addis Abeba Sarkozy en 2009 devant les diplomates au mois de mars avait dit la nature a ses lois le Rwanda est un peu pays exégué mais a une démographie extrêmement dynamique un peu pas intelligente mais qui vit au côté du géant qu'on appelle le Congo et donc les Congolais doivent comprendre que la nature a ses lois les Congolais doivent partager les richesses avec le Rwanda donc c'est dans cette logique-là comme étant d'armes on l'a mis les gendarmes de l'Afrique située à l'Afrique centrale c'est les gendarmes qui contrôlent ici vous avez suivi dans la même logique ce que le président du Kenya a parlé dernièrement vice-président plutôt du Kenya qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit il parle à ses frères du Kenya produisez du lait nourrissez vos vaches nous allons les vendre en RDC merci beaucoup monsieur c'est important s'il vous plaît là on n'est pas dans la chamarée s'il vous plaît laissez-moi terminer laissez-moi terminer parce que là il y a la diversité on laissez la parole s'il vous plaît il dit allez vendre vos chevres allez vendre vos animaux congolais et dites-le aux Congolais parce que les Congolais ne produisent rien ils ne savent que danser ils savent que s'acheter ils savent que s'acheter une voiture à trois roues et allez vous jetez vite allez-y vendre au Congo les Congolais sont estomaqués les Congolais sont choqués mais bien avant le vice-président du Kenya les Rwandais ont dit que nous étions des BMW les Congolais c'est la bière c'est la musique c'est women et les femmes donc aujourd'hui ce qui se passe à Bruxelles c'est parce que nous-mêmes on n'a pas si suffisamment nous discipliner c'est là où j'ai dit c'est une question de vision le président du Ghana quand il arrive la première chose qu'il fait c'est quoi ? acheter des ambulances pour les ghanaiens mais c'est une autre chose qu'il arrive la première chose qu'il fait c'est quoi ? s'acheter des militaires pour les députés donc c'est une question de vision si nous voulons que les Congolais ne soient pas balkanisés il faut qu'il y ait des dirigeants intelligents des dirigeants visionnaires et qu'il est capable et qu'on parle des dangers des mondes et des mini villages merci beaucoup merci beaucoup je pense que nous devons être très élégants lorsque nous passons la télévision je note ici qu'il n'y a pas d'élégance une personne qui prend la parole pour inciter d'autres personnes c'est vraiment l'éducation de la mouka je comprends lorsqu'on parle de la danse oui Fayoulou c'est un grand danseur il nous a livré les concerts partout il est meilleur pour la danse deuxième chose il faut que vous puissiez noter pour la vie que les messieurs doivent assimiler bien les cours aujourd'hui on a pris 11 provinces nous avons 26 provinces on a fait ce qu'on a appelé les démembrements les démembrements et lorsque des quatre personnes des différentes provinces nous avons l'Omami nous avons les Kassai nous avons Kassai Oriental et comment on appelle chez ces là-bas je ne comprends pas comment est-ce que on peut faire ces gens là s'il vous plaît non 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 là c'est pas s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez eu des noms donc s'il y a des antibaristes nous n'entendons que c'est lui s'il y a des gens danseurs nous n'entendons que c'est Faroui qui est assis avec lui héritier n'agit en 30 secondes je note je note je note il a dit il a dit il a dit il a dit que nous étions il dit pourquoi vous ne lui laissez pas la parole lorsqu'il est dans les Chamaïri j'ai aimé j'ai aimé qu'il reconnaisse lui-même j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé qu'il lui reste s'il vous plaît ne dérangez pas nous sommes à la fin respectons s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il n'a pas de considération pour l'émission s'il vous plaît 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 S'il vous plaît, pas s'épingler. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. S'il vous plaît, pas s'épingler. S'il vous plaît, pas s'épingler. S'il vous plaît, pas s'épingler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Massamba, merci à Louisan, merci à Belgodor, merci beaucoup à Fiyalungé, là, Sam Tiani. S'il vous plaît, messieurs les représentateurs, c'est honte de recevoir de tels gens dans votre chaîne que nous avons beaucoup de respect. Mais n'empêche de placer un mot. Sachez une chose, tous les politiciens congolais sont les mêmes plumes de pentade. S'il vous plaît, il fait croire au peuple, là, il n'est fini pas. Il y avait beaucoup de messages difficiles de délire. Toutes nos excuses parce qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter. Merci beaucoup à Félix KMB, initiateur de cette dynamique des intellectuels acquis au changement, cadre au niveau de l'UDPS. Merci à Hérithier Ngachi, cadre également au niveau de l'Union sacrée. Merci à Presse Pengué, ADD, Congo président, et cadre au niveau de la Moukaha. Il y a une guéguerre entre deux membres du gouvernement au niveau du Sud-Oubang, entre Mungani et Jean-Lucien Boussa. Je reviendrai sur ça demain, les directs à 11h juste, la rédiffusion à 22h, juste à 11h juste, Relay Youtube, Peter Tiani, abonnez-vous massivant. Merci beaucoup à vous, vous devenez de plus en plus nombreux. Je suis Gramic Legrand, les Congolais restant vigilants sur ces sommets au niveau de Bruxelles. Je suis Gramic Legrand, qui est le dieu de toutes les inspirations. Continuez de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.